Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une escalade plus que verbale, parce que maintenant des actes ont été posés, et le renvoi d'un ambassadeur est quand même un acte fort. Pour un pays qui reçoit des forces militaires de la France, c'est quand même un acte important qui a été posé, et qui, me semble, va avoir des conséquences politiques dans les relations entre les deux pays. Déjà, les autorités françaises se donnent un certain nombre de jours pour réfléchir sur la conduite à tenir, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on risque de parler de la présence militaire au passé. Parce que je pense que les Français vont vouloir vraiment poser un acte fort, et ça va être le rappel des forces militaires françaises. Pour les remplacer par qui ? Les Russes ? Mais c'est remplacer un pays qui a des intérêts politiques, militaires et peut-être économiques, par un autre pays qui a des intérêts politiques, militaires et économiques. Donc, fondamentalement, on ne change pas la donne au Mali. On ne règle pas le problème de fond qui est mettre un terme au jihadisme, qui est recoudre le tissu social qui est parti en toute pièce depuis quelques années. Et ça, je pense que les militaires ne semblent pas prendre conscience de cela. La démarche des militaires, depuis qu'ils ont pris le pouvoir il y a 18 mois, c'était par tous les moyens chercher le soutien populaire pour demeurer au pouvoir et pour déjouer toute tentative de les renvoyer dans leur caserne. C'était il y a deux semaines, c'était la même rhétorique contre la CDAO, en disant qu'on allait revoir notre participation au sein de la CDAO et de lui au moins, et rien n'a été fait. Pour la France, l'escalade est liée aux propos quand même déplacés, il faut bien le souligner, du ministre français des Affaires étrangères. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes ministre français des Affaires étrangères, parler d'un pays et d'un gouvernement avec les mots qu'il a utilisés. Donc, visiblement, les autorités maliennes ont été ulcérées par ces propos. Mais de là à prendre un acte aussi fort que le renvoi de l'ambassadeur, il y a quand même, ça me paraît assez fort, surtout dans le contexte où le Mali est en train de chercher des moyens pour assurer sa propre sécurité, pour essayer de reprendre le terrain qui a été perdu pendant ces années de combat contre les djihadistes. Donc, vous voyez que les autorités maliennes cherchent un soutien. Mais dans le fond, à y regarder de près, il y a comme un déplacement du conflit actuel en Europe, au niveau de l'Ukraine, entre la Russie et les pays membres de l'OTAN, et qui se déplace sur le terrain malien. Parce qu'en posant cet acte, c'est peut-être pousser les autorités françaises à retirer leurs forces, et peut-être qu'ils diraient à les remplacer par les forces russes qui viendraient aider les Maliens. Mais il ne faut pas se leurrer. Toute force étrangère vient défendre ses intérêts, et pas autre chose. Le Mali est dans une situation tellement difficile, tellement compliquée, que je ne vois pas par quels moyens les militaires pourraient, par des décisions de ce genre, se tirer d'affaires. Ou pourraient vraiment changer la donne au niveau du champ de bataille. De quoi il s'agit ? Au Mali, il s'agit de recouvrer vraiment l'autorité de l'État sur le territoire national. Il s'agit de réconcilier les Maliens, parce qu'il y en a certains d'entre eux qui ont pris des armes contre leur gouvernement. Et il s'agit de reconstruire un pays, pratiquement à partir de rien. Il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de système politique. Tout ça est à rebâtir. Alors, si tel est l'objet, en tout cas le but, que les militaires essayent de poursuivre, ce n'est pas comme cela qu'on doit le faire. Parce qu'il faut d'abord s'asseoir et discuter avec tout le monde, essayer de repenser le système démocratique que le Mali avait, et de voir dans quelle mesure on peut recréer les conditions d'une vie politique normale, que le Maliens choisissent ceux et celles qui vont diriger le pays dans les cinq ou dix prochaines années, et faire en sorte que le Mali redevienne un pays, comme on l'a connu par le passé, une république démocratique, qui essaye de régler les problèmes du pays par des voies pacifiques et autres. C'est ça qu'on souhaite. Mais cette démarche des militaires ne va pas dans cette direction. Il y a comme qui dirait une sorte de fuite en avant qui peut vraiment ouvrir la porte à toutes sortes de dérives. Une chose est claire, c'est que derrière tout cela, il y a la perte d'influence de la France. Ça, je pense que ça prendra énormément de temps à la France pour retrouver le statut qu'elle avait avant la crise qui l'oppose actuellement aux autorités maliennes. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une perte d'influence. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un contexte où on a une multiplication de coups d'État, où les militaires semblent dire c'est nous qui avons la clé des solutions aux problèmes, alors que c'est faux. Un militaire, il n'est pas formé, il n'est pas formaté, si j'allais même dire, pour gérer un État. Il est formaté pour défendre l'intégrité territoriale d'un pays. Et donc, ces militaires-là, qu'on le veuille ou pas, devraient retourner. Troisième élément du débat, c'est qu'il nous faut reconstruire nos États. Alors, cette crise-là, doit ouvrir les yeux aux leaders de la CDAO, aux leaders de l'Union africaine, pour voir comment on peut repenser l'État, pas seulement l'État postcolonial, mais l'État africain de ce XXIe siècle naissant, et un État qui veut bâtir, en tout cas, qui veut bâtir des sociétés démocratiques dans la sous-région. Et de ce point de vue-là, ce que le président du Bénin a dit avant-hier, ici à Dakar, paraît encourageant. Il a dit, on est en train de révisiter les textes de la CDAO qui parlent de la démocratie, pour faire en sorte que tous les problèmes qu'on a connus par le passé puissent être réglés et résolus. Maintenant, il ne faut pas se limiter à ces questions de démocratie, il faut régler les problèmes d'emploi des jeunes, il faut repenser l'économie de nos pays complètement extravertis, et il faut trouver des solutions pour les populations. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que dans nos sociétés, les populations vivent dignement. Et ça, c'est vraiment un problème. Quand un être humain ne mène pas une vie digne, la porte est ouverte à toutes sortes de dérives.